Merci d'être venu pour assister à cette rencontre, à cet échange avec Laurence Lockhart qui est avec nous et que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années au Festival de Saint-Jean-de-Luz parce que tu étais venu présenter La Braconne, un film qui avait beaucoup plu et par la suite la presse avait beaucoup soutenu ce polar, ce film noir qui avait été présenté ici. Et déjà à l'époque, Laurence m'avait dit si un jour tu veux organiser une rencontre, surtout n'hésite pas. Alors voilà, surtout j'ai pas hésité quand j'ai vu son nom au générique d'un des films que nous avons présentés cette année, Jusqu'à la Garde, film présenté en compétition, qui lui donnait l'occasion de retravailler avec Xavier Legrand puisqu'elle avait travaillé sur son fameux court-métrage qui a reçu le César du meilleur court-métrage et qui a même été nommé aux Oscars à Hollywood, comme on dit. Alors, je pense qu'on va commencer par le... Le mieux, c'est de commencer par le commencement. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir costumière de cinéma ? Et après, on expliquera les différents aspects du métier, tout ça, on a le temps. Mais déjà, l'envie, d'abord, même l'envie tout simplement du vêtement, peut-être de la mode. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Alors, en fait, le costume, c'est passé par le film d'époque. C'est pas la mode. Moi, je ne suis pas une fashion addict. En fait, très clairement, quand j'ai eu mon bac, je savais que j'avais envie de bosser dans un métier artistique. Je ne savais pas lequel. Donc, je me suis un petit peu cherchée. N'ayant pas été encouragée par mes parents, j'ai atterri en histoire de l'art. Ce qui, en fait, avec le recul, a nourri ma culture du costume d'époque. Parce que, visuellement, tout ce qui est en archive pour les costumes d'époque, ce sont évidemment les tableaux. Donc, l'histoire de l'art a nourri ma culture au niveau du costume d'époque. Et c'est en étant en école d'art, en fait, que j'ai rencontré une femme incroyable, qui s'appelle Françoise Comte, qui a une école de... Comment on appelle ça ? Elle fait des designers textiles, en fait. Elle forme des designers textiles. Et qui avait organisé une formation de création de costumes de scène par Olivier Henry, qui est un homme formidablement cultivé dans tout ce qui est histoire du costume. Et c'est ça qui, en fait, a déclenché mon envie de me former au costume d'époque. Donc, j'ai appris à créer, à réaliser un costume d'époque. C'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas fait d'école. Je n'ai pas fait d'école d'habillage. Je n'ai pas fait d'école de costumières. Je n'ai pas fait les... Voilà, je n'ai pas fait ça. J'ai appris tout un peu par des petites formations à droite, à gauche. Et voilà. Donc, moi, j'ai commencé, en fait, comme petite main sur des films de télévision, d'abord. Avec une créatrice de costumes incroyable qui s'appelle Agnès Negre, qui ne travaille plus aujourd'hui. Mais qui était, pour moi, très inspirante. Elle est absolument super douée. Et voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça. Et j'ai grandi dans le métier en passant, en fait, de petites mains à ce qu'on appelle, après, habilleuse. D'ailleurs, j'ai commencé par les retouches. Et puis, après, j'ai été habilleuse. J'habillais d'abord la figuration. On préparait... On choisissait d'abord les costumes pour les figurants. Parce qu'en époque, on doit travailler en amont sur le choix des costumes, puisqu'on ne peut pas les habiller sur place, comme ça, en décidant de ce qu'on allait mettre sur place le jour du tournage. Donc, il y a beaucoup de préparation quand on fait des films d'époque. Voilà. J'ai commencé comme ça. Et puis, un petit peu, la promotion de l'habilleuse Renfort ou de l'habilleuse Figus, c'est de passer habilleuse rôle. Donc, j'ai commencé, après, à habiller les rôles principaux. Voilà. Et j'ai fait un ou deux films comme ça. Et c'est le hasard de la vie qui m'a fait un jour passer au contemporain. En fait, j'ai fait un film en tant qu'habilleuse rôle sur un film contemporain. Ce qui m'a rapprochée des métiers de la mode. En tout cas, je sortais du film d'époque. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Je ne pensais pas que ça me plairait. Je pensais pas que... Voilà. J'ai découvert, par hasard, que ça me plaisait. Et du coup, j'ai persévéré aussi dans le film contemporain, en fait. Voilà. Mais, alors, éclaircissons certains points. Déjà, tu dis, j'ai appris à faire des costumes d'époque. Donc, quelles sont les spécificités de ces costumes ? D'abord, apparemment, d'après ce que tu dis, et d'après ce que je sais, c'est des costumes qu'il faut, comme tu le disais, travailler vraiment en amont. Parce que, voilà, on ne peut pas aller aux arras du coin pour acheter le costume de Napoléon. Donc, il faut bien préparer tout ça. Mais quelles sont les spécificités ? Il faut retrouver des tissus ? Il faut retrouver, je ne sais pas, des ornements, des boutons ? Alors, il y a différentes façons de procéder. En général, elles sont complémentaires. Quand on a un film d'époque, en fonction du objet, souvent, quand on fait un film d'époque, il est censé y avoir un peu d'argent quand même, parce que ça coûte. Ça coûte cher. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Mais nous avons, en France, des loueurs. Enfin, il n'en reste plus beaucoup, mais nous en avons quand même. Puis, il y en a en Europe. Donc, des loueurs qui, eux, ont gardé tout le patrimoine des costumes existants. Alors, soit ce sont des fabrications qui avaient été faites pour des films autrefois et qu'on garde et qu'on réutilise, soit ce sont vraiment des pièces d'origine. Donc, en fait, ça arrive qu'on travaille et qu'on habille des comédiens avec des pièces originales. Et en effet, tout le travail passionnant de la créatrice de costumes, c'est d'aller chercher dans les brocantes la petite plaquette de boutons un peu à l'ancienne pour restaurer un vêtement ou pour fabriquer à la manière d'heure en ayant des détails un peu d'époque. Mais est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, de créativité par rapport où c'est? Ou alors, on est juste dans la réplique? Alors, ça, c'est un choix. C'est ce que disait Agnès Nègre. Elle ne se disait pas créatrice de costumes. Elle se disait transposatrice de costumes, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle faisait du costume historique. Donc, elle ne laissait pas forcément court à sa créativité. Ce qui l'intéressait, c'était la reproduction. Évidemment, sa créativité, elle l'exprimait quand même dans le choix des tissus, des couleurs, mais elle faisait à la manière d'eux. Après, on peut tout à fait décider de détourner un peu aussi l'inspiration du costume d'époque. Ce qui a été fait, par exemple, dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais la créatrice a finalement utilisé les bases du costume d'époque. Mais à un moment, on se retrouve avec une paire de converses dans le vestiaire. Et c'est super. Moi, j'adore. Je trouve que c'est chouette. Il y a un côté comme ça. On s'approprie l'époque. Puis on le détourne. Et je trouve ça extra. Il y a deux façons de le faire. Je pense qu'il y a la façon authentique et puis la façon créative où on s'approprie un peu l'époque. On détourne un petit peu. Et c'est chouette aussi. Et en plus, dans cet exemple, j'aimerais bien qu'on y revienne après, des converses, on dit aussi des choses par rapport au personnage. Et ça, c'est de l'importance du costume comme élément de construction du personnage. Du personnage. On va y revenir. Mais continuons tranquillement sur le costume d'époque. Parce que Fabio Perron, qui est donc le costumier de l'échange des princesses, merci de pallier à mes absences, nous disait que quand ils ont cherché les costumes, enfin, ils ont cherché à l'Ouer, les costumes de cette époque qu'ils cherchaient avaient été vendus à une société espagnole et ont brûlé. Donc, il a fallu refaire. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On peut aller jusqu'à, je ne sais pas, refaire des tissus. Ça peut aller aussi loin que ça, si on a le budget, bien évidemment. Alors, oui, heureusement. C'est pareil, c'est navrant parce que l'industrie textile tue complètement la beauté et le savoir-faire, notamment français, au niveau des soies, parce qu'on a besoin de soies souvent pour ces films-là. On va à Lyon. Heureusement, il y a encore des usines de tissage de tissus. Moi, je ne suis pas une experte, mais je sais que ça existe encore, qu'il y a des créatrices qui arrivent à obtenir et à se battre pour acheter ces tissus-là. Mais les stocks s'épuisent. Ça, c'est sûr. On va peut-être y revenir. Ce serait bien. Ce serait bien qu'on revienne à cette authenticité-là. Mais donc, effectivement, il y a une sacrée recherche avec ce qui existe aujourd'hui pour recréer à la manière d'eux. Et puis, il y a des techniques de patine, il y a des techniques de fabrication, il y a des techniques de transformation qui aident à faire que le costume soit juste, en tout cas visuellement, ou en tout cas corresponde aussi à ce que le réalisateur souhaite donner comme vision de son film. Parce que bon, voilà, après, c'est aussi le réalisateur, j'imagine. Le créateur, bien sûr, mais qui se met aussi à disposition de l'imaginaire du réalisateur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Je suis très à l'écoute. Je n'impose rien. Oui, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu parles de techniques de patine, parce que c'est sûr que quand on crée ou recrée un costume d'époque, il ne peut pas donner l'impression qu'il sort du pressing. Il faut parfois le salir, il faut parfois l'user, il faut parfois donner, enfin, il faut en tout cas donner l'impression qu'il vit ou qu'il a vécu. Alors, tout dépend effectivement de la... Oui, il est très patiné quand on est un petit paysan. Puis quand on est à la cour du roi, il l'est un peu moins parce que de toute façon, il changeait quasiment de vêtements. Enfin, c'est-à-dire qu'exprimer la richesse et tout ça, c'était changer très souvent de vêtements. Comme, par exemple, très clairement, à l'époque d'Henri IV, par exemple, les costumes... Enfin, c'était tellement important de montrer qu'on était riches qu'il fallait que le costume, en fait, soit très fragile. Comme ça, on pouvait montrer qu'on pouvait en avoir un différent tous les jours. Donc, en fait, pour le fragiliser, il faisait des crevets. C'est-à-dire qu'il faisait... Vraiment, il lacérait, en fait, la soie pour montrer que du jour au lendemain, ils avaient changé de costume, enfin, de vêtements, parce que du coup, ils étaient tellement riches que... Voilà, c'est comme ça que j'ai interprété cet événement-là. Mais c'est mon professeur qui me l'avait transmis, donc je le crois. Mais c'est impressionnant. Et pareil, à l'école... C'est un peu comme notre jean usé d'aujourd'hui, c'est ça ? Notre jean troué. C'est dingue. Donc, effectivement, voilà, ils lacéraient leur soie. Et puis, alors, c'est pareil, sous l'impératrice Joséphine, leur petite chaussure, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir, mais c'est absolument incroyable. Elles étaient toutes en soie de partout. On voyait bien qu'évidemment, elles n'allaient pas porter ça trois jours de suite. Ça se voyait que c'était très fragile. Donc, eux, alors, cette fragilité-là, bon, voilà, quand on crée un costume, et quand on la représente, ça a un côté un petit peu neuf et tout ça. Mais en effet, il y a quand même un travail de patine nécessaire dans certaines circonstances, notamment pour tout ce qui est plus populaire en vêtements. Et le travail de patine est important parce que, oui, important. Je crois qu'il y a eu des moqueries sur une scène de bataille dans un film sur Napoléon où, effectivement, probablement que la costumière ou les équipes n'ont pas eu le temps de patiner les costumes. Et on voit arriver toute une troupe, en fait, de militaires absolument toutes clinquantes neuves. Tout le blanc brillait, les boutons étaient... Et c'est vrai que, bon, quand on n'a pas le temps de faire le travail de patine, malheureusement, ça se voit, quoi. Et ils avaient fait la guerre, mais ils étaient tout propres. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant que tu aies pu voir en termes de costumes d'époque, toi, ou que tu aies pu travailler avec ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émue, mais c'est parce que c'est de ma génération. J'avais vu la reine Margot. Travail de costumes très intéressant. Pas forcément juste par rapport à l'époque, donc attention. Mais très beau, très, très beau. Et j'ai eu la chance de manipuler la robe blanche que portait Isabelle Adjani, qui avait été fabriquée, évidemment, en plusieurs exemplaires, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film, mais en fait, cette robe blanche finit maculée de sang sur le bas. C'est absolument magnifique. J'en ai la chair de poule d'en parler. Et j'ai eu la chance, en fait, de restaurer cette robe pour une série qui s'appelle La Dame de Montsoreau. Là-dessus, je travaillais en atelier. Et j'étais à la fabrication. Moi, j'étais responsable de tout ce qui était bijoux et ornementation, en fait, des robes. Donc, je bijoutais, en fait, toutes les créations. Et j'ai eu la chance de manipuler cette robe pour refaire toute une décoration, en fait, superbe de perles dessus. Voilà. Et j'avoue que quand on voit le costume avec l'étiquette de fabrication... Alors, ce n'était pas la SFP à l'époque, mais c'était peut-être les ADC ou quelque chose, un atelier magnifique qui a fermé. Voilà, qui était à l'origine de ces créations. Et c'est très émouvant parce que, bien sûr, voilà, vous avez le nom de l'artiste sur l'étiquette. Et quand vous manipulez... Enfin bon, c'est très émouvant. C'est très, très émouvant. Et j'étais très touchée d'avoir à restaurer cette robe-là. Tu parles... C'est intéressant parce que tu viens de parler de bijouté. J'adore le mot. C'est génial. Le terme est génial. Et d'ornement. Et donc, il y a aussi des spécificités dans le métier de costumière. On peut arriver, justement, à des travaux comme ça. Oui, oui, oui. Alors là, c'est vrai que c'était super joli pour moi. En fait, j'avais un peu bataillé pour obtenir ce petit renfort-là d'atelier auprès de l'équipe. Mais il se trouve que moi, avant d'être costumière, je fabriquais des bijoux. Fantasy. Et en fait, c'est cette compétence-là qui m'a servi à fabriquer les bijoux du film, en fait. Et je me suis retrouvée, du coup, à mélanger mes deux cordes à mon arc que j'avais. Voilà. Donc là, on a parlé de costumes, on parle de bijoux. Mais juste avant, tu évoquais des choses sur un film. On peut aussi, par exemple, fabriquer des chaussures pour qu'on soit dans l'époque. Ah oui, oui, oui. C'est fou. Depuis ce matin, tous les noms des créateurs m'échappent. Mais effectivement, il y a un créateur, il y a un bottier italien qui s'était installé en France, à Paris, d'ailleurs. Mais je crois que les ateliers ont fermé parce que tout ça devient compliqué, j'ai l'impression. Mais oui, oui, c'est fascinant. Il y a des créateurs de chaussures qui reproduisent à l'identique les chaussures d'époque, quelles que soient les époques, parce que ça va de la spartiate de Bénure à la petite bottine talon-bobine de French Cancan, quoi. Et c'est super. Alors, tu nous disais que tu as été amenée à faire du costume moderne, enfin, du costume contemporain, pardon. Alors, c'est quoi faire du costume contemporain ? C'est créer du costume contemporain ou c'est aller, c'est dénicher le bon costume pour le bon rôle ? Et c'est peut-être aussi un mix des deux. Oui, absolument. En fait, c'est un peu comme l'époque, le travail est le même. On réfléchit à la psychologie du personnage, on détermine un vestiaire. Tout ça, c'est un travail qui se fait avec le réalisateur. Pour moi, je travaille en amont avec le réalisateur comme ça. Ensuite, je travaille avec le comédien ou la comédienne qui portera le vestiaire. Donc, la réflexion pour moi est la même. Après, effectivement, le travail de recherche... Moi, je ne dessine pas, par exemple. Je peux gribouiller s'il faut exprimer ma pensée comme ça. Mais je ne fais pas de maquette. Et en contemporain, ça justifie quand même moins. Mais effectivement, le costume contemporain, c'est évidemment plus ce qu'on appelle du shopping. On fait du stylisme, en fait. Mais c'est pareil, c'est constitué... On va au puce aussi. On achète des choses un peu patinées parce que c'est nécessaire. Et ça rend le vêtement comme ça plus juste, en fait. Donc, c'est vraiment une... Voilà, c'est l'association de plusieurs choses. On achète du neuf. On bidouille du vieux. Parfois, je crée quand même dans le sens où je fabrique. J'ai besoin de fabriquer. Par exemple, ça m'est arrivé, j'avais une commande de mon réalisateur. Il voulait mettre son... C'était une petite comédie très sympathique. Le comédien était assis sur un banc. Le côté un peu comme ça, Pastis, Marseille, bon, les malins. Et il était sous son store. Et son store avait une rayure, un peu comme la rayure ici, de linge basque. Et en fait, mon réalisateur voulait absolument que son comédien ait la chemise avec le même motif que son store. Bon, joli challenge. Moi, j'adore. Parce qu'il se trouve que j'adore faire de la peinture textile. J'adore peindre sur les vêtements. Et du coup, parce que je me suis amusée, à partir de photos, à reproduire la rayure du store sur la chemise. C'était génial. Et les faits étaient convaincants. Ah, c'était drôle. Thierry Godard était parfait. Et le travail avec les comédiens, ça se fait comment ? Alors, d'abord, je les appelle. Je les appelle, je les rencontre. Pareil, je suis très à l'écoute parce que, en fonction... Les comédiens travaillent différemment. Donc, soit ils sont très contrôlants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tout réfléchi, ils savent déjà absolument ce qu'ils veulent. Bon, soit ils sont à l'écoute, ils se cherchent, ils ont besoin d'être... Ils sont OK à toute proposition. Voilà. C'est une espèce de brainstorming qui commence. On commence le brainstorming. Et moi, c'est peut-être un défaut, je ne sais pas, mais je pars beaucoup du corps. Et je ne décide pas d'un style précis avant même d'avoir rencontré le comédien ou la comédienne. Je ne sais pas faire. Ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas comme ça que je travaille. Moi, j'ai besoin qu'on ait l'impression que le personnage soit déjà incarné et le vêtement aide à incarner le personnage. Donc, je sais ce que le réalisateur a en tête comme intention, mais ça reste une intention. et ensuite, on va travailler à partir de cette intention avec le corps du comédien, aussi un peu sa garde-robe parce qu'en contemporain, c'est pratique et c'est assez juste parce que parfois, le personnage, le comédien va interpréter un personnage, se mettre dans la peau d'un personnage, mais il va quand même jouer avec son corps et avec ce qu'il est. Donc, du coup, son vestiaire va correspondre à ce qu'il est et le personnage qu'il incarne. Je fais un mix des deux. En général, ça marche assez bien. Mais est-ce que tu te fais une idée à la lecture du scénario ? Parce que je suppose que tu reçois le scénario comme tout le monde. Est-ce que tu te fais une idée du costume, quand même, d'une direction dans laquelle tu pourrais aller pour le comédien ou la comédienne ? Oui, bien sûr. Mais encore une fois, j'ai besoin quand même de connaître l'intention du réalisateur avant de réfléchir plus que ça. parce que pour moi, c'est ce qui est important. Et puis, il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas encore dans quel décor ça va être. On ne sait pas encore... C'est tout bête, mais parfois, il faut tenir compte aussi de la couleur du décor pour finaliser le choix du costume. Donc, du coup, ça ne sert pas... Moi, je trouve inutile de réfléchir trop en amont à ces détails-là. J'ai besoin quand même de me faire... Je réfléchis d'abord dans les intentions. Et puis, bien sûr, parfois, le scénario va me guider si, par exemple, il regarde sa montre, s'il met son téléphone portable dans la poche. Tout ça, moi, ce sont des indications, évidemment, que je vais mettre en priorité sur mon dépouillement, ce que j'appelle un dépouillement, parce que je vais donc lire séquence par séquence, scène par scène, personnage par personnage. Je vais me faire un tableau de données, en fait, pour trier toutes les informations et ne pas échapper à des détails, justement, techniques qui correspondent et qui touchent le vêtement en lui-même. Voilà, effectivement, il va dans l'eau. Bon, il faudra prévoir peut-être trois tenues identiques parce qu'il va dans l'eau et qu'en fait, il y a un moment, il rentre, il est sec. Il y a tous ces trucs-là, toutes ces petites informations techniques qui vont, moi, me guider déjà aussi un peu quand même dans la création. C'est-à-dire qu'il y aura des contraintes à prendre en compte. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intention et de la création, je pars vraiment quand même essentiellement de l'intention du réalisateur et je fais évidemment des propositions dès que ça me vient, en fait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé avec un réalisateur de dire, j'en sais rien, il y a écrit Jean-Pierre porte un blouson et tu dis, non, ce n'est pas possible, Jean-Pierre, ce n'est pas le genre de mec à porter des blousons, il porte forcément une veste. Ça, c'était arrivé ? Oui, 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 parce que parfois le réalisateur écrit, enfin, pardon, quand la personne écrit le scénario, ce n'est pas toujours le réalisateur. Moi, j'ai toujours travaillé avec des réalisateurs qui écrivaient leur scénario, donc c'est effectivement assez pratique parce que comme ça, on n'a pas deux personnes à consulter, on sait avec qui on doit poser la question et qui aura la réponse. Donc effectivement, parfois, il y a des intentions de costume ou de couleur ou de style qui, avec le recul, ne correspondent pas. Donc en effet, ça m'arrive de proposer d'autres choses et puis, moi ou le comédien d'ailleurs aussi, voilà. Mais après, à moi aussi, d'écouter mon réalisateur ou de, là, c'était une réalisatrice, elle me disait, non, non, là, je veux vraiment qu'il ait un costume bermuda. D'accord, bon, on va essayer. Et puis finalement, c'est transformé en costume en tailleur short. C'était chouette, proposé par le comédien. Donc il y a des petites variantes comme ça auxquelles, moi, je suis assez à l'écoute. Il y a un costume d'un film sur lequel tu as travaillé qui est Party Girl qui a participé à l'image du film puisque c'était la tenue blanche de la comédienne qui était sur l'affiche. Ça, par exemple, comment on est arrivé là et à avoir ce vêtement qui est symbolique du film ? Oui, il est devenu symbolique parce qu'effectivement, très... Juste, je précise que Party Girl a quand même remporté la caméra d'or au Festival de Cannes. Donc je pense que Laurence porte chance à ses réalisateurs. Mais bon, ça, c'est un autre aspect de la chose. Tu dis ça parce qu'effectivement, je viens de travailler sur un film, le film que vous n'avez pas pu voir malheureusement qui a eu deux prix à Venise et deux prix à Saint-Sébastien. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et qui sait peut-être des prix ici. On s'en va ça demain soir. Ça, on verra. Ah oui. Alors oui, ça me touche que tu parles de cette veste, de ce tailleur de mariage d'Angélique dans Party Girl parce que... D'abord, il faut savoir que Party Girl, c'est un film que j'ai préparé en cinq jours parce que ce n'était pas moi qui étais à l'origine du film. Enfin, ce n'était pas moi qui étais prévue pour ce film. C'est un film sur lequel j'ai travaillé en ayant lu une seule fois le scénario et n'ayant pas fait le document dont je vous parlais, c'est-à-dire le dépouillement. Je naviguais à vue. J'étais dans le noir, en fait. J'étais... Voilà. Ce tailleur, par chance, la scène de mariage se tournait un peu à la fin du film. Enfin, se tournait, pardon, à la fin du tournage. Enfin, c'était en fin de tournage. Et du coup, ça m'a donné le temps d'y réfléchir, de prendre du recul, d'essayer de trouver quelque chose de bien, vraiment, parce que c'était effectivement quand même l'aboutissement de l'histoire. En tout cas, c'est vrai que c'était hyper important. Et vraiment, ça a été pour moi, oui, l'inspiration a mis un petit temps à venir, mais une fois que je l'ai trouvé, c'était fabuleux. J'ai traversé la frontière, on tournait en Moselle et j'ai traversé la frontière allemande pour aller le chercher, mais ce n'était pas le hasard. Enfin, j'étais à Sarbruck, c'est là où j'allais faire mes courses pour le film. Et je tombe sur une vitrine, une boutique incroyable, cette petite veste blanche en dentelle. Je me dis, oh là là, mais c'est angélique, ça, c'est angélique, c'est angélique, c'est angélique. Et puis, on ne sait jamais, voilà, c'est bon, ok, c'est angélique, c'est une super boutique, si je l'achète, je ne peux pas me faire rembourser, je n'ai pas l'argent puis j'y repense, j'y repense, puis je ne la prends pas. Non, surtout, la boutique était fermée, c'était un dimanche. J'y retourne, je retourne en Allemagne, je vais la chercher en deux tailles pour être sûre que ça a une des deux tailles aille à angélique. Et vraiment, ouais, coup de cœur, angélique voit la veste, elle me dit, waouh, c'est super, bon voilà. Et en fait, oui, ça a été, elle, elle me dit, oh, j'ai une jupe qui va super bien avec. Elle me sort sa petite jupe, ça tombait génial, il n'y avait plus qu'à trouver un petit chemisier à mettre en dessous. Je suis retournée à Sarbrück rechercher un truc. À l'époque, je ne connaissais pas, mais c'était Primark, la boutique. Ça n'existait pas encore en France. J'ai découvert Primark en Allemagne. Vous savez ce que c'est ? C'est vraiment, c'est des magasins où on peut s'habiller pour 10 euros. Super pas cher, voilà. bon, on ne sait pas d'où ça vient, mais enfin, c'est super pas cher et ça nous rend des services, nous, en tant que costumière. Et en même temps, ça correspondait aussi, Angélique, dans la vie, elle va s'habiller chez Primark. Donc ça avait du sens, ça avait vraiment, vraiment du sens. Et donc cette petite veste, voilà, et puis Angélique, elle a un réflexe, c'est qu'elle s'achète des vêtements et elle rajoute toujours des petites perles, elle rajoute toujours des petites choses dessus. Donc je me suis fait plaisir, je suis allée dans une petite boutique de perles, une petite boutique de boutons et tout ça, puis je suis allée acheter des petits boutons en diamant, des petits cœurs pour changer les boutons. Pour moi, c'était Angélique, quoi, il fallait enlever les boutons d'origine, elle aurait dans son personnage, elle-même, puisqu'en fait, dans Party Girl, Angélique, c'est elle-même dans la vie, dans la vraie vie. Et effectivement, voilà, et ça a fait une très, très belle mariée et il y avait eu des essayages de faits avant, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas et là, cette veste, ça a été pour moi une grande satisfaction et voilà, ça, ça m'a nourrie, en fait, cette créativité-là, cette expression-là qui a fonctionné, c'était très, très, très agréable, très satisfaisant, c'était, c'était chouette, quoi, c'était vraiment beau et elle était belle dans sa robe de mariée, enfin, de son petit ailleurs. Tu comprends les obsessions parfois de certains acteurs, de certains grands acteurs et je vais citer un cas célèbre pour le costume qui leur permet d'entrer dans la peau d'un personnage, en l'occurrence, je pense à Robert De Niro sur Les Incorruptibles qui avait tenu à avoir des caleçons de soie comme Al Capone qui l'interprétait alors qu'il n'était pas question qu'on voit des caleçons à quelques moments dans le film. Ça, c'est un truc que tu comprends et que tu encourages même, peut-être. Alors, moi, je travaille sur des films à petit budget, donc, c'est pas toujours évident de pouvoir répondre à ce genre de besoin. je fais comme je peux, je respecte le travail du comédien, son besoin de confort, de réconfort, de gris-gris pour effectivement incarner son personnage. Je suis complètement à l'écoute, je fais comme je peux en fonction des moyens qu'on me donne. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple qui se rapprocherait de ça. Non, j'ai pas d'exemple concret. Bon, après, il y a des comédiens qui, quand on les prend, en fait, on les prend aussi avec leur tenue et leur garde-robe actuelle, en fait, c'est-à-dire qu'on les prend comme ça, puis on les met dans le film, puis c'est eux, et voilà, donc bon. Mais quand il y a... Bon, ça, voilà, ça, c'est anecdotique. Là, comme ça, j'avoue, j'arrive pas à penser à une anecdote où quelqu'un, ou une comédienne ou un comédien m'aurait dit je veux absolument ça. Non, non, récemment, Vincent Elbaz, effectivement, il avait un peu réfléchi, il me faisait confiance pour les costumes, mais effectivement, il me dit, oh non, je verrais bien plutôt, mais tu voudrais pas qu'ils soient un peu plus courts, tu voudrais pas... Voilà, c'était bien, il avait... On sentait qu'il... Voilà, il travaillait son personnage, il était très investi. Après, voilà, il faut faire attention, il y a parfois un grand investissement de la part du comédien qui n'est pas en adéquation avec ce que veut le réalisateur ou la réalisatrice. Donc, à moi, d'entendre les deux côtés et puis de faire comme je peux. De tempérer, de modérer. Ça, c'est le plus compliqué. Alors, ce qui serait bien, c'est maintenant qu'on parle un tout petit peu de cette collaboration fructueuse avec Xavier Legrand et tu nous expliques comment tu l'as rencontré puisque tu as travaillé avec lui dès son premier court-métrage. Est-ce que tu le connaissais en tant qu'acteur parce que Xavier est acteur ? Est-ce que tu l'avais habillé avant et est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes connue ? Je ne sais pas. Ça me semble être une possibilité. Eh bien, non. Non, 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 je l'ai rencontré Place de la Nation autour d'un café parce que mon nom lui avait été glissé par son producteur. En revanche, le producteur avait reçu mon... Enfin, avait entendu mon nom par deux biais différents. Donc, du coup, il a porté de l'attention à ça. Mais non, Xavier, ça a été un coup de cœur professionnel. Je crois... Il faudrait que je lui redemande mais je crois qu'il a rencontré personne d'autre que moi, en fait. Donc, il a... Nous nous sommes tout de suite entendus et entendus humainement puisque on ne connaissait pas notre façon de travailler. Je ne le connaissais pas comme comédien. Je suis allée... Je vais le voir maintenant à chaque fois qu'il est sur scène et quand je peux... Mais je ne le connaissais pas avant comme comédien. Et j'ai... Non, j'ai... Nous avons eu une belle rencontre professionnelle autour d'un café comme ça arrive très souvent. Voilà. Et nous nous sommes faits confiance. Il m'a fait confiance. Je lui ai fait confiance. Et donc, vous avez été amené à travailler ensemble sur ce court-métrage et puis, sur le long, qui est le prolongement de ce film, comment ça s'est passé le travail avec, on va dire, les trois personnages principaux, ceux interprétés par Léa Drucker, Denis Ménoschet et le petit Thomas... Thomas... Jauria. Jauria. Alors... L'histoire, pour vous la faire simplement, c'est... Le film commence, les parents divorcent et demandent la garde, chacun demande la garde, enfin, pas des enfants parce que la fille est majeure, mais en tout cas du petit garçon qui a 11-12 ans. Et le petit garçon, il voudrait vraiment rester avec sa mère parce qu'il dit que son père est extrêmement violent et de toute évidence, cette femme a subi des violences et voilà. Voilà le décor, on va dire. Voilà, donc on est dans quelque chose, c'est pas de la comédie romantique, quoi, on est dans le social et on est dans l'émotion forte comme ça. Alors, c'est vrai que du court-métrage au long, nous avons... Le travail a été peut-être plus précis, en tout cas pour le long. Il était déjà réfléchi pour le court, mais effectivement, on a plus poussé la réflexion sur le long. Alors, pareil... Ah, alors je peux... Oui, c'est dommage que vous ne l'ayez pas vue, mais c'est vrai que... En fait, Xavier, c'est vrai, il réfléchit sur tout, il a besoin de maîtriser tout et de savoir où il va. Donc, dans sa tête, c'était... la vision de ses personnages était très claire. Il m'a fait le plus beau compliment qu'on puisse faire à une costumière, c'est qu'il m'a dit, Laurence, à chaque fois que je lui faisais des propositions, il me disait j'ai l'impression que tu es dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'en m'expliquant ce qu'il voyait de son personnage, j'ai su comprendre ce qu'il me disait et du coup, là, ma vision a correspondu à ce qu'il avait dans la tête. Donc du coup, bon, ça nous a fait gagner du temps. c'est allé assez vite. Maintenant, avec Léa, on s'est vu quand même beaucoup de fois, donc Léa Drucker qui joue le rôle principal, enfin le rôle féminin, on s'est vu plusieurs fois. Avec Léa, la difficulté, par exemple, c'est que Léa, c'est une femme qui est assez, comment dirais-je, assez classique, assez bourgeoise, en fait, physiquement, ça c'est son corps qui exprime ça, elle a une classe naturelle, en fait. Là, on voit une femme qui s'habille chez qui habille, chez CA, qui est au RSA, qui cherche une EHLM, donc il fallait casser ça. J'avoue, ça n'a pas été si facile, surtout que, ce qui était très amusant, Léa, l'air de rien, faisait réfléchir à son personnage tout ça, de temps en temps, elle a acheté trois trucs, puis je dis, mais non, mais Léa, ça c'est toi, ce n'est pas ton personnage, ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que j'ai dû un peu lutter, mais le travail s'est fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et le personnage s'est défini, tout simplement, avec ses petits t-shirts, ses jeans, tout en, voilà, et on a réussi, je crois, il me semble, à casser son élégance naturelle, en fait, il me semble. Alors, Denis, Denis, il fallait aussi travailler quelque chose, il fallait, c'est vrai que son physique a changé entre le court-métrage et le long-métrage, il fallait le prendre en compte, Xavier expliquait effectivement qu'il avait peur que Denis prenne, comme il est large, il avait peur que ça prenne beaucoup de place dans l'image, on a travaillé des choses plutôt sombres, donc c'était pas, voilà, il prenait la place juste dans l'écran, et avec Denis, c'était super, on s'est donné rendez-vous chez Marks & Spencer à Londres, il vit là-bas, et on a fait le shopping en une demi-journée, j'avais besoin de lui parce qu'il a, effectivement, il est, voilà, comme il est un peu en double, triple XL, c'est pas toujours évident. Il est costaud. Ouais, ouais, c'est un beau gabarit, donc ça, c'est vrai que pour nous, ça rajoute une difficulté dans le sens où on sait très bien que la mode n'est pas très généreuse avec les triple XL, donc du coup, c'était plus facile pour moi d'aller à lui et de dire, allez, on y va, et il a été super cool parce qu'il m'a accordé un peu de temps, il était à l'époque, il était entre deux tournages, enfin, il finissait Assassin's Creed, donc bon, il était crevé, il était, voilà, mais je suis venue à lui, c'était plus facile pour moi d'aller à lui à Londres, et du coup, on s'est donné rendez-vous, et voilà, on a fait les H&M, Marks & Spencer et c'était super, on a, voilà, on a pris trois pantalons, une chemise, trois polos, on a eu un coup de cœur pour la chemise finale qui était un enjeu pour nous, visuellement, il fallait que ce costume raconte quelque chose, ne prenne pas trop de place parce que c'est quand même une scène très forte, la fin, et on a eu ce coup de cœur pour cette belle chemise, voilà, et qu'on a acheté en trois exemplaires pour être sûr que ça tienne le coup et tout ça, donc voilà, bon, le petit Thomas, je suis allée l'habiller chez Kiabi, à la halle aux chaussures, à la halle aux vêtements, ça paraissait tellement logique, voilà, cinq t-shirts, deux jeans, il a adoré, l'enjeu pour lui, pour son personnage, c'était un blouson, Xavier voulait un blouson, dans le court-métrage, il voulait un truc à capuche et j'avais eu l'idée de ce truc, ce petit pull à capuche rayée, là, que Xavier a adoré, là, voilà, Xavier était parti sur quelque chose d'uni, moi, j'ai proposé les rayures et il a gardé les rayures, par exemple, c'était cool, et là, le petit blouson avec le col en fourrure, en jean, c'était bien, c'était super, ça marchait bien visuellement, il a failli être sur l'affiche, mais finalement, ils n'ont pas gardé cette photo-là, voilà, et je crois que ça s'est, voilà, ça s'est constitué comme ça, non sans inquiétude que ça fonctionne ou pas, mais... Chaque année, au César, on récompense, donc, un costumier ou une costumière, et on peut gagner à tous les coups en disant que c'est toujours le costume d'époque qui va repartir chez lui avec sa statuette, et du coup, c'est souvent les mêmes qui font collection. Est-ce que tu penses qu'un jour, on reconnaîtra le travail des gens qui font du costume contemporain, comme tu dis, parce que, finalement, le travail sur la création du personnage avec le comédien est le même, c'est juste les moyens qui sont différents. Oui, et puis les faits, du coup, ça ne fait pas d'effet, visuellement. Enfin, techniquement, ça ne fait pas d'effet. Pour faire de l'effet, il faut faire de l'effet, soit du futur, soit du passé. L'actuel ne fait pas d'effet. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que si on ne voit pas le costume en contemporain, c'est qu'il est bon. Moi, c'est vraiment la pression que je me mets. Je ne veux pas qu'on voit les costumes. Je ne veux pas qu'on me dise... Enfin, j'apprécie quand on me dit bravo pour le travail, mais mon objectif, ce n'est pas qu'on voit mon travail, ce n'est pas qu'on voit ma patte, ce n'est pas ma patte, je m'en fiche de ça. Je ne veux pas qu'on voit non plus que je suis super copine avec toutes les marques de Paris, attachée de presse, mode et tout. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas. Je m'en fiche. Moi, je veux que ça corresponde au personnage. Donc, effectivement, si un jour, j'étais récompensée pour ça, waouh, génial. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce... C'est un nice roman, une costumière incroyable, créatrice costume incroyable, qui a eu deux fois le César de suite, évidemment, parce qu'elle fait des films magnifiques. La danseuse, Apollonide, toutes ces... Enfin, bref, elle bosse super bien, quoi. Et c'est vrai, elle le disait. Elle disait que, bon, avec sa modestie et son talent, elle disait qu'elle regrettait aussi que les films contemporains ne soient pas remarqués. Je ne sais pas. C'est peut-être très franco-français aussi. On ne sait pas voir ça. Je ne sais pas. Mais on peut aussi... Je pense que c'est valable aux Oscars, pareil. C'est possible. Sauf qu'aux Oscars, ils ont un truc qui est quand même vachement bien par rapport à nous, c'est qu'ils félicitent les maquillages et les coiffures. Nous, en France, on ne les remercie pas. Non, c'est vrai. Et c'est bien dommage parce qu'il y a un très beau travail aussi. Mais c'est pareil. Ce serait aussi parce qu'il y a des perruques et parce qu'il y a des transformations qu'on les remercierait. Ce n'est pas parce que c'est tout naturel. Ce qu'on peut comprendre parce qu'effectivement, bon, oui. Mais quand même, c'est important aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à Laurence tant qu'elle est avec nous ? Parce que je pense qu'on a assez bien évoqué ton parcours et ta façon de travailler. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser ? Oui. Je viens vers vous. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on est équipé ? Je vous laisse le soin de faire passer. Ah bon ? Merci. Vous et monsieur. Et monsieur, oui. Alors, merci beaucoup parce que moi, je couvre ce métier. Merci à vous d'être là. Donc, je trouve ça passionnant ce que vous dites. Je me pose plein de questions mais je voulais savoir est-ce que c'est plus intéressant pour vous de travailler qu'un réalisateur ou un scénariste, peu importe, qui a une idée très précise des costumes ou qui vous laisse plutôt entière liberté ? J'entendais un jour Xavier Dolan qui disait qu'il dirigeait tout, par exemple. ça a l'air très, très dirigiste. C'est lui qui fait son stylisme d'ailleurs. Je crois, voilà. Et du coup, je me demande est-ce que c'est intéressant de travailler avec des gens comme ça qui me disent très précises et par ailleurs je me faisais une réflexion je suis assez étonnée qu'il faut travailler avec les acteurs. A priori, ce sont les acteurs c'est eux qui choisissent qui vous font des propositions je pensais que c'était vraiment avec le réalisateur Ah, moi c'est un trio. Voilà, d'accord. Ah, pour moi c'est un trio. Je découvre vraiment ça. D'accord. Je ne veux pas arriver sur le plateau avec un comédien qui me dit oh là là mais pourquoi tu m'as choisi ça ? Non, 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 c'est pas question de ça. Moi j'ai besoin qu'il se sente bien j'ai besoin de ne pas m'entendre des réflexions à moins 5 minutes de tournée pourquoi je mets ça ? Non, non, non pas de mauvaise surprise moi je veux que tout soit calé je ne veux pas toujours tout caler forcément parce que bon, parfois il y a beaucoup de choses à gérer mais non, non, non ah oui pour moi c'est essentiel je ne peux pas je ne peux pas concevoir de travailler sans l'accord et l'aval ou le questionnement avec le comédien ou la comédienne pour moi c'est inenvisageable inenvisageable Votre première question c'était ? Plutôt vous qui faites des propositions au réalisateur ou lui qui... Oui, si je préfère travailler avec quelqu'un qui aime ou pas alors moi c'est drôle parce qu'en fait je ne me posais pas la question je me suis en apprenant le métier je me suis découverte aussi de voir comment j'aimais travailler et je suis toujours tombée sur des réalisateurs ou réalisatrices qui attachaient une importance au costume c'est un truc de fou je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui fait ta carte blanche je te laisse faire après comme il y a une confiance qui s'établit j'ai carte blanche dans le sens où j'ai une carte blanche pour faire des propositions bien sûr mais j'ai toujours travaillé en tout cas et c'est assez je trouve du coup gratifiant ce sont des réalisateurs qui attachent de l'importance au costume ça me donne du boulot parce que du coup il faut vraiment répondre à une attente et que je suis hyper perfectionniste et que du coup ça me prend des fois la tête de répondre à l'attente parce que parfois je n'y arrive pas ou je me dis que peut-être ça ne va pas je me mets la pression mais non c'est quand même vachement parfois je me dis que ce serait reposant de travailler avec des gens qui s'en fichent mais non je suis ravie que ce soit important pour eux je trouve ça hyper intéressant c'est à vous vous aviez levé la main pour j'en ai absolument aucune idée mais dans le budget global d'un film quelle est la part moyenne de la part des costumes la part du pauvre j'ai un ami compositeur en général il me dit oui c'est la musique qui est la plus pauvre alors je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire précisément le pourcentage maintenant ce que je sais c'est que non c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est à dire que le décor en général c'est sûr qu'un décor ça coûte plus cher qu'un costume mais la proportion est vraiment pas juste moi il y a un exemple que je connais bien j'ai réalisé un court métrage dont le budget était de 60 000 euros le budget costume c'était 300 voilà donc forcément du coup il faut aller il faut chiner il faut être inventif et on avait il y avait un t-shirt auquel on tenait vraiment qui était la pièce la pièce maîtresse du costume d'un des personnages qui était une espèce de débardeur imprimé avec une photo de Madonna et qui nous avait coûté parce qu'on l'avait fait faire exprès et qui nous avait coûté 40 euros et c'était le truc de luxe alors qu'il y avait une petite robe qu'il avait fallu faire en plusieurs exemplaires parce qu'il fallait la découper et ça on avait acheté le tissu il y a le créateur de la robe qui l'avait faite et après elle avait été reproduite par la costumière et voilà il faut bidouiller comme ça parce que 300 euros sur 60 000 oui bien sûr mais le budget aussi est beaucoup plus mais je pense que là le pourcentage par rapport à mon court-métrage est très faible donc je pense qu'il est quand même plus élevé sur le court-métrage de Xavier je crois que c'était un court-métrage à 140 000 euros j'ai eu 700 euros donc tu vois on est dans la même proportion c'est bon c'est bon on est dans la bonne proportion donc ça doit être c'est quoi ça fait pas non ça doit être faire 0,5% un truc comme ça 0,2 merci Philippe pour ce petit calcul non non c'est rien mais bien sûr comme vous dites sur les films en costume forcément que c'est plus on imagine bien que sur l'échange des princesses il n'a pas eu il n'a pas eu 2000 euros pour refaire tous ces costumes somptueux moi là j'ai eu une difficulté j'ai fait un court-métrage d'époque 60 c'était des petites jeunes femmes dans un institut qui allaient accoucher de façon anonyme et j'ai eu 1200 euros pour habiller 45 personnes en époque je me suis arrachée les cheveux non non mais voilà et parfois de la part de la production je trouve ça d'irrespect enfin ça manque c'est un manque de respect parfois de dire allez on va le faire ça va le faire après c'est ma faute aussi j'ai accepté le projet parce que j'étais attachée à la réalisatrice que j'avais rencontrée et à force de préparer son film je me suis dit bon allez je le fais mais j'aurais pas dû c'était pas bien c'est un peu un problème inhérent dans le cinéma à des postes comme effectivement costumières comme compositeurs compositeurs à la musique c'est pareil ce compositeur ça arrive toujours à la dernière minute il n'y a plus de sous et on trouve toujours un type avec un orgue Farfisa qui va faire tuc 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 poit 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 et puis c'est pas grave tout le monde dit oh c'est pas grave mais si elle est bien la musique mais non quoi mais non oui je travaille à ne plus accepter les projets comme ça et parfois mais je suis un peu un cœur d'artichaut moi quand je suis attachée à un réalisateur j'ai envie de continuer mais c'est vrai que c'est enfin bon là j'envoie le message en ce moment à l'univers pour obtenir des films de plus de 3 millions d'euros avec un budget costume normal pardon oui vous avez fait pour les costumes c'est contractuel c'est contractuel les pauvres ils sont obligés ils peuvent refuser mais c'est dans leur contrat alors ça je sais pas si c'est depuis toujours mais en tout cas c'est contractuel mais bon moi jusqu'à maintenant j'ai eu des comédiens qui acceptaient volontiers qui comprenaient et en général enfin non c'est pas gagnant mais quand on achète des choses pour eux après pour le film pour compléter moi je leur offre si je peux je leur offre après s'ils veulent le garder si ça correspond à ce qu'ils sont si c'est détaché du personnage parfois bien sûr je leur donne et pour te donner un exemple récent je pense que tu as vu mon garçon de Christian Carillon avec Guillaume Canet et ils sont ils sont vraiment allés enfin Christian est allé chez Guillaume lui-même a ouvert les armoires de Guillaume a dit voilà tu vas prendre ça ça et ça parce qu'il lui a fait une petite valise c'était le personnage il fallait qu'il ait des vêtements pratiques sur lui et il lui a dit en plus tu as un costume il a dit oui donc il a pris une hausse à costume et il a mis le costume dedans et pendant tout le tournage Guillaume s'est dit mais pourquoi il m'a fait prendre un costume je ne porte jamais de costume et en fait c'est parce que le personnage est en transit et qu'il est donc censé avoir un costume et en même temps comme il ne savait pas ce qu'il allait jouer il ne savait pas ce qu'il allait faire il s'est demandé pendant tout le film il va y avoir un enterrement il va me faire porter un costume il s'est demandé tout le film ce que faisait le costume mais là en l'occurrence c'est le réalisateur carrément qui est allé chez Guillaume pour prendre les vêtements faire la valise avec lui boucler la valise et lui dire voilà maintenant hop on y va jusqu'à la garde je vous rassure moi je n'ai pas vu les costumes merci merci bon merci une autre question oui attendez parce que comme on filme c'est mieux qu'en même temps qu'on vous entende merci depuis le début vous avez travaillé sur combien de projets courts métrages et films en tout je n'ai jamais compté en revanche en long métrage ça va assez vite j'en ai fait cinq en tant que chef costumière deux et demi sont sortis il y en a deux qui sont sortis en salle le troisième est en train de sortir puisque c'est le film de Xavier Legrand le tout premier long métrage ne sortira jamais et le dernier que j'ai fait cet hiver va sortir prochainement et s'intitule je ne suis pas un homme facile en fait c'est un film de cinéma mais qui va passer sur Netflix ah d'accord c'est un nouveau type un nouveau format un nouveau type de distribution non moi c'est le contraire je peux poser une seconde bien sûr bien sûr bien sûr vous parliez au tout début de votre intervention de Françoise Comte avez-vous travaillé avec le lycée la source à nos gens sur Marne et les élèves en déma costume est-ce que vous avez je ne sais pas développé un partenariat avec ces élèves là alors je n'ai jamais eu l'occasion de le faire mais bien sûr je le ferai si j'avais besoin de monde bien sûr oui bien sûr la source ou Sartrouville aussi en fait moi j'ai été formée j'ai été sur la source parce que je l'ai remplacé en fait c'est pour ça oh c'est amusant alors très bien oui il se trouve que moi j'ai au Greta et puis des intervenants voilà j'ai été formée par des gens de Sartrouville et j'entendais parler de la source en fait voilà mais oui je ne manque pas de les appeler régulièrement quand j'ai besoin de stagiaires là récemment j'avais en fait du coup pour le dernier film que j'ai fait j'ai fait appel à une petite nana qui est dans une école de mode parce que là pour le coup ça se justifiait j'avais besoin de quelqu'un qui soit plus modeuse que moi pour m'ouvrir les horizons merci une autre question non les élèves non que celle ou celui qui dit je n'ose pas ose 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 à quel métier vous destinez-vous les élèves si jamais vous avez déjà idée de ce que vous voulez faire je ne veux pas prendre la parole pour eux ils vont vous répondre mais ils viennent d'arriver ils sont là depuis deux mois dans notre lycée donc je pense que c'est un peu prématuré mais bon ils ont quand même des a priori déjà pour certains mais osez poser des questions surtout donc on est plusieurs personnes à devenir créateur ou créatrice on est surtout inspiré par le dessin et par les machines c'est à dire les machines les machines à coudre d'accord ok et les créateurs ou créatrices de costumes de vêtements de vêtements de vêtements en général on aimerait faire nos propres marques d'accord il y en a qui veulent travailler dans le cinéma comme designer ou ou créateurs de costumes comme d'accord et amusez-vous allez-y allez-y et vous faites déjà des vêtements pour vous pour vos copains copines on customise ouais on commence sur un thème pour le Téléthon jeudi prochain qui s'appelle Avatar d'accord Erasmus pardon il y a apparemment il y a les élèves et les enseignants ne sont pas d'accord sur le thème quelques éclaircissements je voudrais juste préciser qu'on ne fait pas du tout de customisation dans l'établissement on fait plutôt effectivement de la création mais ça fait deux mois qu'ils sont là donc en fait les machines ils ont vu très peu on est en apprentissage à l'heure actuelle et on a un défilé oui pour le Téléthon de Saint-Jean-de-Luce bientôt enfin c'est combien au mois de décembre voilà donc ils vont pour le moment ils mûrissent leur projet donc certains ne savent même pas encore ce qu'ils vont réaliser donc c'est vraiment que le début ok très bien mais ils ont aussi des envies effectivement peut-être d'être créateurs plus tard designers pourquoi pas mais on verra dans trois ans en fait sommes d'accord voilà oui mais ça commence par plein de petites étapes et c'est important de prendre contact avec les machines de dessiner surtout voilà ne vous limitez pas allez-y quoi moi je sais que j'ai été trop brimée trop bridée dans ma créativité et je le paye aujourd'hui donc surtout écoutez-vous poussez vos limites mais les vôtres prenez évidemment ce que vous avez à prendre en enseignement mais surtout éclatez-vous quoi allez-y dessinez découpez customisez faites ça pour vous bien sûr faites-le vous avez dit que vous avez un bac et vous n'avez pas d'autres formations pas d'autres diplômes moi j'ai un bagage universitaire j'ai fait deux années d'histoire de l'art deux années d'art plastique donc ça voilà ça vaut ce que ça vaut et j'ai un diplôme de réalisation de costumes de scène du Greta qui est une formation diplômante pour adultes j'ai un petit diplôme de j'ai fait des formations aux écoles de broderie de Le Sage aussi j'ai appris à broder parce que ça je trouvais ça hyper beau donc c'est un petit plus que je peux faire sur mes petits costumes c'est un grand plus chez Le Sage oui j'adore oui c'est une des plus belles maisons de broderie effectivement française et je me suis offert ça quand j'étais étudiante je mangeais des pommes et des barres céréales pour pouvoir me payer mes formations de broderie c'était très très bien bon écoutez je pense qu'on peut remercier Laurence d'être venu partager merci à vous d'être venu partager ça avec nous et de m'avoir écouté merci à tous merci Patrick merci merci Sous-titrage ST' 501